Nous y sommes à la porte de Versailles à Paris, c'est le grand retour du mondial de l'auto. Je suis sur le stand Renault et je m'apprête à découvrir Austral E-Tech full hybride. C'est un SUV à la fois technologique et premium. Alors a-t-il les arguments de ses ambitions, les réponses, on va les chercher. Alors vous savez en général la première impression est la bonne et je trouve que cet Austral, eh bien il a de la robustesse. Malgré tout il y a de l'élégance, ça j'aime beaucoup. Et puis ça, le petit décroché comme ça, ça donne du dynamisme à la voiture. En termes de lignes, ils ont bien bossé les designers de chez Renault, la face avant est hyper jolie. Alors vous avez également le Full LED Matrix, ça donne le côté premium également. Vous avez la finition Esprit LP, donc là on est sur le haut de gamme avec le noir à la quai, ça tranche avec la couleur bleue qui est vraiment super belle. Et puis elle est bien chaussée, elle est en 20 pouces, la voiture est bien assise, il y a une sorte de musculature et elle donne envie de prendre le volant et ça c'est souvent très très bon signe. Je pense que c'est une voiture qui est bien dans son époque et qui va faire mal au niveau de la concurrence. Salut Grégory. Salut Bertrand. Tu vas bien ? Bien et toi ? Ouais, je vois que tu regardes Austral ? Ouais, je fais connaissance. Tu en as fait le tour déjà ? Dans l'extérieur et Prometter. L'intérieur tu l'as vu ou pas encore ? Pas encore. Je te montre ça ? Avec plaisir. Vas-y, installe-toi. Merci. Donc Esprit LP, c'est le haut de gamme. Exactement, on a travaillé sur un véhicule premium et technologique. Dans tout le choix des matériaux, on a travaillé sur la cohérence. Tu as de l'Alcantara sur les contreportes, sur les sièges. Tu as les petites surpiqûres bleues, couleur alpine aussi, ça j'aime bien. Et puis le volant, petite surpiqûre bleu, blanc, rouge. Comme sur une A110. Comme sur une A110. Tu as le A fléché sur les sièges. Et le A fléché, voilà. Ça j'aime bien aussi, cette poignée comme ça, c'est très intuitif, tu poses la main naturellement. Ouais, alors elle a une double fonction et comme tu le dis, du confort, tu sais où poser ta main. Recharge d'induction. Charge d'induction. Et cette poignée, elle coulisse. Donc elle permet de venir taper sur l'écran. Effectivement, comme ça, tu es bien positionné, tac, tu as accès à ton écran. Tiens, Grégory, toi qui es grand, je t'invite à passer derrière. Ouais. Et tu vas me dire si tu as de la place. Merci. Installe-toi. Si tu veux, on est sur un véhicule familial. On a mis une banquette coulissante qui coulisse sur 16 cm. D'accord, ok. Soit pour maximiser le rayon genoux, soit pour augmenter le volume de coffre. Le dossier est inclinable. Et puis, tu as le dernier petit truc, c'est le toit panoramique. Tu gagnes en luminosité, en espace à beurre. C'est un vrai plus. Top. Franchement, c'est bien. Grégory, tu as vu, il y a plein de monde. Les portes sont ouvertes. C'est bien, c'est bon signe. C'est très bon signe. On a plein de nouveautés. Sur le stand-in, il y a du monde. Tu as vu Austral en statique. Attends, je t'invite à aller l'essayer. Vraiment ? Ouais. Allez, on y va. Ah bah super. C'est parti. Écoute, on sort du mondial. Et j'ai le privilège d'essayer de façon instantanée l'Austral. Donc, merci déjà. Avec plaisir. Parce que c'est quand même sympa de les voir sur un salon, mais c'est encore plus sympa de les essayer. Ouais, ouais, ouais. Pour les passionnés d'automobiles, c'est vrai que c'est plus sympa. Ça aussi. Ça, c'est vraiment top. Le toit vitre est panoramique. Ça donne de la liberté, de la luminosité. Et c'est vraiment chouette. Ce que je note comme ça, là, les premières impressions, la voiture est très silencieuse. Alors pourtant, c'est un véhicule thermique. Oui, oui, oui. Thermique. Tout tourne la page du diesel. Et maintenant, on a une gamme de motorisation 100% hybridée avec trois moteurs. Un qui est un 3 cylindres 130 chevaux turbo-compressé 48 volts. Ok. Ensuite, un autre, un 4 cylindres 160 chevaux boîte auto. Ok. C'est celui que tu es en train de conduire. D'accord. Et puis, en point d'orgue, on a notre nouvelle génération E-Tech full hybride, 200 chevaux. Ah ouais. Donc, avec une base thermique 130 chevaux, on vient compléter avec une motorisation électrique. Allez, changement de pilote. Bon, Bertrand, tu as pris le volant. Tu m'as dit, Greg, j'ai une petite surprise pour toi. Un privilège. Un privilège. Tu vas découvrir en endroit secret chez Renault, le centre technique d'Aubvoie. Allez, on y va. Ok, Google. Emmène-moi au centre technique d'Aubvoie. Trajet vers centre technique Renault-Aubvoie en cours. Génial. Allez, c'est parti. On est parti. Alors, Bertrand, cette Austral, c'est aussi un petit bijou technologique en termes d'aide à la conduite. Ouais, tu peux aller jusqu'à 32 aides à la conduite sur Austral. Franchement, 32, tu n'imagines même pas qu'il y en a autant. Ça existe. Bah si, pourtant, on l'a fait. Donc, c'est de l'aide au parking, de l'aide à la conduite et puis aussi des garde-fous pour la sécurité des occupants. Est-ce qu'on est quasiment sur une conduite autonome ? On s'en rapproche petit à petit, notamment avec l'Active Driver Assist qui va garder le cap au centre de la voie dont tu es en train de rouler, qui va réguler ta vitesse par rapport au véhicule qui te précède et qui va tenir compte des informations extérieures. Donc, c'est quoi ? C'est lecture des panneaux ? Alors, c'est lecture des panneaux. Donc, dans une zone de travaux, si ta limitation de vitesse passe de 90 à 70, Austral va ralentir pour respecter cette nouvelle limitation de vitesse. Ça, c'est bien parce que tu sais quoi ? Ça évite de perdre un point bêtement. Ça tient compte aussi de l'environnement donc routier, c'est-à-dire un rond-point. Le véhicule va ralentir pour aborder le rond-point à la bonne vitesse. La surprise se rapproche. Centre privé de Renault, décès. Grégory, on y est presque ? Quasi. Allez, chose promis. Ça sent l'asphalte. C'est bon, ça. Ah oui. Messieux vient le bonjour. Salut Bertrand. Salut Mathieu. Je te présente Mathieu Galipot. Salut Grégory. Enchanté. Chef de projet sur Austral. Donc, je te laisse entre ses mains. Il va te faire découvrir encore les petites surprises. Super. Ça a été un plaisir Bertrand, vraiment. On s'est bien amusé. À très bientôt. Allez. On est ravis de t'accueillir Grégory sur ce centre technique d'Aubevoie. Il y a peu de gens qui ont accès de l'extérieur à ce centre. Il est ultra confidentiel parce qu'on teste tous les prototypes et les nouveaux modèles qu'on lance. Ça a l'air immense. Ça va être l'occasion, Grégory, de tester la surprise que Bertrand t'a promise. Il m'a dit, on vient sur un centre d'essai. C'est vraiment pour aussi goûter les performances. Ça, c'est la version ultime, 200 chevaux. C'est le nouveau Austral E-Tech, full hybride. Donc, c'est la nouvelle motorisation fleuron de ce nouveau modèle. Et en plus, il est équipé du Ford Control Advance, système 4 roues directrices. Alors Mathieu, j'ai quand même l'impression qu'il se passe des choses. Chez vous, chez Renault, vous avez un nouvel emblème. Il y a une nouvelle plateforme, des nouvelles motorisations. Ce nouveau SUV, c'est quoi ? C'est un moment charnière pour Renault ? Oui, il y a un renouveau chez Renault en ce moment. On l'a vu avec Renault Arcana. Maintenant, Renault Mégane E-Tech, 100% électrique, qui marche très bien aussi. Et Austral, c'est un peu la troisième pierre de l'édifice. On veut reconquérir le segment des voitures familiales, qui est très important en Europe. Donc, on a tout fait à neuf. L'emblème, le nom, tu l'as dit. Donc, c'est un nouveau SUV, une nouvelle motorisation E-Tech, full hybride. Et on croit énormément dans ce modèle-là. On a aussi mis le paquet en termes de technologie. C'est un vrai concentré. Je l'ai vu sur la route avec Bertrand. C'est assez incroyable. Maintenant, on est sur piste. Donc, on va pouvoir un peu lâcher les chevaux. Surtout que là, il y en a 200. Donc, de quoi se faire plaisir. Absolument. Je t'invite à prendre le volant. On y va. La voiture est déjà très silencieuse quand on est sur route en thermique. Alors là, pour le coup, tu entends juste un petit bruit de roulement, ce qui est tout à fait normal. Et de temps en temps, le moteur thermique redémarre, soit quand tu le sollicites, soit quand il faut recharger la batterie. Là, on voit que la batterie est un petit peu en bout de charge. Donc, le thermique prend le relais à un régime qui est optimal, toujours, pour consommer le moins possible. Elle pousse l'intelligence jusqu'à utiliser les données de la cartographie de nav pour gérer sa charge de batterie. C'est-à-dire… Quoi ? Elle va anticiper le relief ? Exactement. C'est l'intelligence artificielle. Absolument. On est en plein dedans. Et puis, en plus, Bertrand parlait des 32Z à la conduite. C'est assez fou. J'ai cru voir qu'il y avait une petite épreuve, Mathieu ? Une petite surprise pour te montrer la stabilité de la voiture. Regarde, case de l'évitement. Il est court. Avec le Ford Control Advance. Il est assez compliqué. On y va. Hop, hop et hop. Alors ? Nickel. Stabilité. Vraiment top. Et surtout, agilité. Ta stabilité et agilité. Deuxième atelier. Qu'est-ce qu'on fait ? On va faire des manœuvres, Grégory. Parce que le Ford Control Advance, on a vu que c'était du plaisir de conduite, de l'agilité, de la stabilité. Mais c'est aussi de l'aide à la manœuvre. Donc là, c'est une piste, je te coupe, mais plutôt urbaine. Exactement. C'est une piste qui est dédiée aux manœuvres. Donc, ce que je te propose, c'est de profiter du système Ford Control pour faire un demi-tour sur la piste entre les deux bandes de liaison. Oui, juste ici. Pas sûr que ça passe. Tes roues arrières à faible vitesse braquent jusqu'à 5 degrés. Donc, tu vois, tu as 10,10 mètres. Ouais, ça y est. Tu es parfait, là. 10,10 mètres de diamètre de braquage. Ça permet de faire demi-tour ou des manœuvres de parking tranquillement, sans effort. Ça, c'est bien. Écoute, Mathieu, ça a été un vrai plaisir. Vraiment. Déjà, de découvrir le centre d'Aubois, les pistes. Aussi, le privilège de rouler avec Austral, la version haut de gamme. Merci infiniment. Et nous, on repart du côté du Mondial parce qu'on a encore plein d'autres choses à vous faire découvrir. Je me retrouve de nouveau à ce Mondial de Paris, aux côtés de Zineb. Bonjour, Zineb. Bonjour, Grégory. Tu es directrice marketing de Renault France. Et c'est le studio Renault qui surprend tout le stand Renault. Il y a beaucoup de monde. Et tel sourire. C'est génial. On travaille pour ça. On fait ce métier pour vivre ces moments-là. Venir à la rencontre de nos clients, c'est un moment super important. Alors, vous avez vraiment rapporté plein de nouveautés. Il y a bien sûr et surtout Austral. Je viens de l'essayer. On est dans une voiture qui a progressé par rapport à l'ancienne génération. C'était la volonté de Renault. Ouais, tout à fait. Notre objectif, c'était clairement de mettre le paquet, de taper fort, venir avec un véhicule puissant. On a mis le plaqué sur la qualité extérieure, sur la qualité des matériaux, avec des jeux de carrosserie ultra fins. Il y a de la technologie aussi beaucoup. Une motorisation phare. C'est le 200 chevaux que j'ai essayé sur circuit. Exactement. Qui consomme seulement 4,6 litres. Alors, on voit aussi qu'on peut commander d'ores et déjà ici au salon. On sera livré quand ? On peut commander depuis le 20 septembre. On est là et toutes nos équipes sont là pour conseiller nos clients sur le stand. Les voitures vont arriver dans le réseau à partir de novembre et on peut être livré dès le mois de décembre. Merci beaucoup. On a encore plein d'autres surprises à vous montrer parce qu'il se passe beaucoup de choses ici sur le stand. Un moment. Un moment. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501